bonjour bonjour les petites escrapounettes j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on scrappe encore de l'automne c'est vrai que l'automne c'est oh il y a mon chat c'est on peut faire plein plein de créations moi j'adore les couleurs voilà donc aujourd'hui je vais c'est lundi je vous propose du coup une vidéo carterie lundi ces carteries et oui donc je vous propose une carte interactive celle là quand je l'ouvre hello les petits terrissons et rentre dans sa petite enveloppe n'est pas jolie dites moi ce que vous en pensez en plus on va utiliser le la technique du 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 masquage voilà j'allais dire du cache cache mais non c'est du masquage allez je vous baisse et je vous dis tout ce qu'il vous faut voilà je pense que là vous êtes bien je l'espère là alors il vous faut une grande bande déjà qui fait 29,7 par 2,1 d'accord il vous faut la base de cartes 21 par 10 et demi voilà il vous faut un rectangle qui fait 10 et demi par 10 on mettra là il vous faudrait un rectangle de 10 par 10 alors moi je l'ai pas fait du coup mais vous soit vous pouvez le faire soit vous pouvez écrire directement sur votre carte c'est comme vous voulez c'est pour ça que je l'ai pas fait donc 10 par 10 pour avoir du matage et il vous faut un petit carré pour faire l'enveloppe 6 par 6 voilà après il vous faut une petite décoration il vous faut une petite décoration pour le bas et une petite décoration pour la voilà alors on va commencer par le rectangle qui fait 10 et demi par 10 et demi et je suis en train de me dire que je n'ai pas de crayon donc je vais vous mettre sur pause et je reviens puisque je suis dans mon salon voilà j'espère que je n'ai rien oublié de plus alors je disais vous allez prendre du coup votre carte votre rectangle qui fait 10 et demi par 10 vous allez calculer attendez je reprenne les mesures oui c'est ça partir du bas vous allez calculer 4 cm d'accord voilà 4 cm après à 3,3,7 sur la ligne des 4 cm 3,7 marqué un 3,7 jusqu'à 6,3 voilà et tout ça et bien vous allez faire une fente voilà et là normalement votre bandelette qui fait 29,7 par 2,1 doit passer dedans tout à fait voilà voyez alors ensuite 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 et ben on va s'occuper la décoration de ça parce qu'en fait elle est très facile cette carte elle est très jolie enfin moi je l'aime beaucoup elle est très facile alors le masquage du coup à prendre ma planche à tamponner du coup là vous avez mis vous avez mis du coup de crayon du coup vous allez décorer dans ce sens là comme ça là ça sera caché on verra rien du tout au niveau de vos marques d'accord donc voilà alors mes champignons alors moi j'ai pris une planche de tampons de chez asa où il y avait des champignons dessus et les champignons donc j'ai pris celui là et j'avais pris celui là alors j'avais commencé par là voilà donc ça vous connaissez la plaque à tamponner ça il n'y a rien de plus génial parce que si vous tamponnez mal vous pouvez revenir et retamponner exactement là où vous avez tamponné voilà d'accord pour l'instant c'est ça alors celui là je le mets de côté je vais m'en resservir tout à l'heure alors ce que vous allez faire au niveau du masquage vous allez reprendre votre tampon vous allez le tamponner sur une feuille à part voilà comme ça soit vous avez un daï pour le découper et c'est très bien soit eh ben vous le découper à la main et moi je les découper à la main voilà après eh ben vous allez le mettre exactement dessus voilà moi je prends du scotch repositionnable voilà donc même si c'est du scotch repositionnable je fais ça pour être sûr que ça n'abîmera pas mon papier là je prends mon autre tampon et je viens le positionner là où je veux voilà comme ça je mets de l'encre et voilà et là je peux l'enlever comme ça on a l'impression qu'il est derrière voilà alors j'ai fait la même chose avec j'ai fait la même chose avec le petit donc que je viens mettre là voilà alors à contre il faut faire attention là ça va pas là dans ce sens là je reprends mon grand je le repositionne là où j'ai envie qu'il soit vous voyez ça en fait on les voit bien derrière je reprends mon plus grand bien le repositionner je prends mon petit champignon ouais là très bien hop et voilà et là vous avez un effet de champignon derrière ou devant tout simplement technique du masquage on appelle ça alors j'ai pas et colorier en vidéo j'ai coloré après tout cas vous voyez voilà comme ça parce que là c'est orange et vert après vous vous mettez la couleur que vous voulez alors ensuite du coup et ben je vais faire les petites pommes et les petites feuilles ça ça date franchement ça date de très longtemps que ce que j'ai mais comme ça elle est bien pour l'automne que j'ai gardé j'ai mon chat qui commence à mieux les yves je pense qu'il va vouloir sortir voilà et après je vais mettre les pommes ça sera mieux voilà non il veut pas sortir bon et ben c'est parfait à pouvoir continuer la vidéo ensuite j'ai pris un doigt j'en avais qu'un seul je pense que je vais finir par en acheter ou alors j'avais vu une vidéo pour en fabriquer peut-être que j'essaierai d'en fabriquer voilà donc celui-là je le ferme et là je fais des petits ronds dessus oui pepsi il s'appelle pepsi mon chat pepsi et voilà pas plus pas moins voyez attendez je vais le faire sortir je reviens voilà voilà me revoilà je n'ai pas trop fait attendre alors ce que je ne vais pas pouvoir c'est pas grave on va laisser comme ça bon ensuite ah oui bah ensuite on va faire l'enveloppe alors vous avez un petit carré qui fait 6 par 6 vous le prenez dans ce sens là vous venez plier au milieu non tout faux vous prenez votre carré comme ça vous venez faire un pli un pli je ne sais plus comment j'ai fait si c'est comme ça voilà c'est comme ça vous venez plier là comme ça d'accord vous faites un pli juste au milieu ça suffit vous refaites pareil dans l'autre sens ensuite prenez un côté là donc vous avez le milieu en fait vous pouvez ne pas plier ce qui abîmera un petit peu moins l'enveloppe mais calculer le centre voilà après le côté là vous pliez comme ça là vous pliez comme ça là alors vous faites comme ça et vous calculez à quel niveau il faut plier voilà voilà et voilà ce que vous avez compris je suis pas sûre dites le moi sinon je vous le ferai en vidéo comment comment on fait une enveloppe voilà donc là et ben vous allez mettre de la colle voilà enfin moi je suis pas fortiche non plus en enveloppe hein il y a des vidéos qui sont qui sont pas mal voilà je peux vous en faire une si vous souhaitez mais sinon je pense que vous pouvez en trouver une sur youtube alors j'ai oublié de vous dire ah ah comme moi bonjour alors là il fallait faire une fente bien sûr pour pouvoir faire passer votre système voilà comme ça d'accord donc faites moi une fente ici donc si vous faites pas en même temps que moi la vidéo pensez bien à faire votre fente ici d'accord alors ensuite c'est là où ça va être le plus amusant non pas du tout on va s'occuper de la bandelette d'abord alors on va coller le petit hérisson voilà 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 on va couler votre petit hérisson alors moi je la vais redécouper parce que je trouvais que c'était pas beau là voyez le papier là donc ça je l'avais enlevé et là devant c'est pareil je vais enlever aussi voilà ensuite on va venir tamponner le petit hello alors je vais reprendre oui il va tout juste voilà je vais reprendre ma plaque à tamponner quoi je le mets au beurre en fait non ça va pas le faire là un petit peu de noir après vous mettez la couleur que vous voulez bien sûr et voilà ça se voit beaucoup mieux voilà alors je reprends tout du coup j'ai fait passer ma bande dans ma petite enveloppe voilà comme ça je fais passer ma bande dans l'encoche que j'ai fait sur mon papier je viens positionner mon enveloppe voilà je tire voilà comme ça ensuite ensuite non attendez un petit souci je me rappelle pas ensuite pour être sûr je place un bien voilà je viens plier d'accord d'accord après je l'enlève et je viens coller ma feuille ma feuille et j'ai oublié mon c'est pas grave on mettra la colle ouais c'est bien ça je comprends pas je comprends pas non non c'est ça ok donc on vient coller oh paro alors non alors je sais ce qu'on va faire que j'ai pas fait sur mon autre carte je me suis trompée je me suis trompée donc le pli on peut le faire un peu plus loin voilà un demi centimètre d'accord ouais c'est ça on va venir faire un demi centimètre là d'accord pour qu'on va mettre de la colle ici alors allez on va coller non je vais chercher mon je reviens je préfère le faire avec mon coulant-coulant voilà alors vous le mettez vous mettez votre colle mais pas trop près de ça d'accord pour que le système puisse fonctionner quand même hop et vous venez coller votre feuille voilà je colle mon enveloppe c'est bon impeccable alors ensuite j'ai oublié j'ai oublié de vous faire faire la petite encoche mais c'est pas grave on va la faire non on peut pas la faire bon alors j'avais fait moi une petite encoche là vous la voyez voilà là j'ai oublié de la faire bon c'est pas trop grave du coup maintenant on va coller la petite enveloppe pour plus qu'elle bouge voilà donc on vient la coller comme il faut bien droite voilà ensuite on vient couper ce qui dépasse là alors du coup on laisse un tout petit bout quand même qu'on puisse tirer dessus voilà d'accord et là et bien moi je viens coller ma découpe de champignons comme ceci et j'ai pas ce qu'il faut pour coller donc voilà je la collerai hors vidéo en tout cas ma carte comme ça je vais l'enlever et voilà hop et il restera plus qu'à colorier à coller mon petit champignon et ma carte interactive d'automne est finie on va prendre celle-là elle est mieux hop d'accord je vous souhaite une belle soirée ou un bon après-midi bon appétit voilà n'oubliez pas de vous abonner de participer au concours et je vous dis à très bientôt bisous 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 bisous